La justice pour les mineurs 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 Vous avez fait une bêtise, vous allez être sanctionnée, d'accord, mais vous savez, le juge, il sera là pour être bienveillant avec vous. Et ça, vraiment, je voudrais que ça passe, ce message aujourd'hui. Je voudrais que vous le compreniez, il faut assumer ces bêtises, tant pis, on assume, on va devant le juge, d'accord, mais de toute façon, il faut que vous compreniez que le système actuel français, en tout cas, il est vraiment dans le sens de la bienveillance vers les mineurs. Pour déjà amorcer un travail éducatif avec le jeune et sa famille, il faut avant tout créer du lien. Et déjà, cette étape-là, elle peut prendre beaucoup de temps. Et c'est en ça que je trouve que la justice des mineurs reste encore une justice d'exception, c'est-à-dire qu'entre le moment où le mineur va commettre des faits et le moment où il est jugé, il s'écoule un certain laps de temps. Et ça permet, pendant ce laps de temps, ça nous permet de voir comment le mineur évolue. Et c'est là que l'éducateur PGG intervient et va rendre compte régulièrement au juge des enfants de l'évolution du mineur, alors par sa présence aux audiences, par des écrits. Contrairement à la justice des majeurs, un majeur, il va commettre les faits, il va être jugé très rapidement, quelle que soit sa situation personnelle, familiale, il travaille, il est garde de famille ou pas. Un mineur, on va prendre le temps et on va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là, et faire en sorte qu'il ne le réitère pas, qu'il ne recommence pas.